ça a l'air de tourner rebonsoir à tout le monde donc on est de retour sur une petite petite vidéo ce soir il est déjà 22h19 je sais même pas si vous avez tous eu la patience de rester j'ai fait un reboot complet j'ai essayé de virer tout ce qui pourrait prendre de la ressource sur le pc on va voir un petit peu si si ça va je vais bouger un peu un écran histoire de voir si tout va bien juste pour voir si ça fonctionne moi moi ça en règle d'en règle donc voilà ici je sais pas trop sur quoi on va partir dans un premier temps il faudra déjà que je relance ça on va peut-être essayer de relancer un petit peu un petit peu du Conqueror's Blade peut-être je sais pas trop si je vois que ça commence de nouveau à déconner c'est que le jeu est beaucoup trop lourd pour que je puisse faire quoi que ce soit vu que je viens d'avoir la mise à jour de Nvidia je vais remettre toutes les caractéristiques graphiques au minimum forcément puis dans le pire des cas si le jeu passe absolument pas sur mon pc c'est pas grave j'ai beaucoup de trucs à faire sur Neverwinter ici on est on n'est que temporairement sur en tout cas sur les streams on n'est que temporairement sur sur le Conqueror's Blade donc on va pas on va pas paniquer si on sait pas le continuer en live c'est dommage parce que le jeu le jeu était intéressant le jeu est intéressant il y a pas mal de choses à faire maintenant la seule chose à laquelle j'ai peur de me heurter c'est qu'à plus long enfin plus long terme le jeu nécessite une comment dire une participation active dans une maison donc l'équivalent d'une guilde et ça je pourrais pas je pourrais pas m'y investir donc ici j'ai rejoint une guilde à la base je pensais pas enfin je pensais pas c'est des sélections de tests des entretiens enfin je ne sais pas trop et on va voir un petit peu ici ça a l'air de fonction nickel ok c'est cool donc voilà donc ici je sais pas j'y joue parce que c'est fun parce que ça me change un petit peu d'un RPG puisque c'est le côté gestion de troupes en temps réel en étant dans la mêlée à leur côté c'est toujours assez fun et le côté jeu en groupe on pourrait jouer avec des potes puisque à la base c'est Maxu qui m'avait qui m'avait lancé l'idée donc ça pouvait être très intéressant à ce niveau là donc je sais pas le jeu a plein d'aspects intéressants j'espère que là mon PC va être un peu plus relax et tenir le coup au moins une heure ça a l'air de se lancer je suis toujours je suis toujours parmi nous et voilà on n'aura pas passé beaucoup de temps aujourd'hui ensemble mais c'est pas grave on se retrouvera demain sur le bistrot des gamers du coup si ça foie encore aujourd'hui je sais pas si je ferais du Conqueror's Blade comme j'avais prévu sur le bistrot je comptais faire cette fois-ci sur ma chaîne du Conqueror's Blade juste parce que j'avais envie d'y jouer et le prolonger éventuellement sur le bistrot des gamers alors ici je vais changer un petit peu la résolution quand même paramètre graphique je suis en paramètre bas ok je vais pas faire mieux je vais peut-être pousser un petit peu plus quand même juste un petit peu si j'applique ça donne quoi bon c'est pas trop moche mais c'est moche quand même en 1600 sur 900 il y a quoi au maximum il faut que je pourrais le mettre comme ça et comme ça c'est pas mieux peut-être qu'en jouant on a une grosse résolution je sais pas on va lancer le jeu on va voir un petit peu comment ça se passe peut-être que j'en demande trop à mon PC au final parce que c'est un jeu qui demande énormément de calcul quand même en tout cas pour avoir la fluidité qu'on a en bataille ça demande pas mal de puissance de calcul à mon avis on fait des jeux de plus en plus compliqués de plus en plus immersifs mais il faut avoir les machines qui suivent bon ça va être un petit stream de test jusqu'à 23h tranquillou si le jeu veut bien se lancer coucou Benjamin Shadow Wolf ça fait ça fait très longtemps comment vas-tu si je m'attendais à ton à ton arrivée sur le chat surtout que surtout que ça a été assez compliqué à lancer comment vas-tu bah oui je vais bien je vais bien c'est une petite soirée à problème technique mais ça va bien ça va bien ici on est sur un nouveau jeu que Maxoum avait enfin que Maxoum a conseillé donc on teste un peu j'aimerais pouvoir le partager en stream pour le moment j'ai surtout joué un off stream enfin aujourd'hui en fait c'était ma plus grosse session de jeu c'était aujourd'hui j'ai fait une journée de congé donc voilà le jeu est sympa le jeu est assez lourd ici il se lance mais il se lance difficilement c'est pour ça que je me suis mis en discussion on va voir si le jeu est jouable notre héros a réussi merci Rodger attends dites moi dès qu'il y a du lag ça veut dire que le jeu recommence à ammerder et on va et on va arrêter en live en tout cas c'est un peu embêtant parce que j'aurais aimé pouvoir le faire partager ça aurait été sympa mais par contre j'ai l'impression que je me suis cassé déboîté un doigt ça fait mal ça fait mal comment tu vas Benja ? ça fait longtemps toujours sur Minecraft c'est ça aussi bon j'ai mis le jeu plutôt que de le mettre en 1920 sur 1080 je l'ai mis en 1660 1640 ça a l'air de fluidifier pas mal l'info donc là je vous invite à rejoindre son groupe accepté oui j'ai mis oui mais non je ne saurais pas rejoindre le groupe je ne vais pas rester très longtemps attends comment on fait comment on fait ok j'ai passé vite te faire un petit coucou vu que je t'ai vu qu'au sur Twitch je vais bien et oui Minecraft mais je ne joue plus trop avec les études de compta c'est chaud ouais j'imagine j'imagine j'ai déjà je suis plus ou moins dans la même situation altération des relations diplomatiques déclaré que il sera désormais son ennemi la faction invite son adversaire à préparer sa défense ok je vais essayer de voir pour me déco du groupe parce que je ne saurais pas faire grand chose team est-ce que le jeu fonctionne de votre côté est-ce que si je me déplace le jeu est toujours visible et fluide tellement de trucs qu'ils connaissent par cœur en compta ouais ouais j'imagine vous faites quoi pourquoi ça n'a pas pris ok ils ont lancé une bataille rangée ah bah on va pouvoir voir justement une petite bataille avec la team je ne suis pas sur le discord pardon pourquoi pourquoi je ne sais plus parler sur le chat j'ai été embarqué je ne sais pas dans quoi j'espère que vous voyez ce qui se passe je suis au niveau de la TVA quand la mettre dans les écritures etc je pleure je suis vraiment désolé pour toi c'est vraiment pas facile écoute si tu n'as aucun lac tant mieux pourquoi je ne peux plus parler ah la TVA c'est secret ouais c'est à peu près ça je dois choisir une unité je ne sais pas du tout quoi choisir de toute façon on est dans une simple config ici ok donc la première étape c'est pendant le compte à rebours c'est de choisir ses unités moi j'en ai 4 de sélectionner je ne peux plus en choisir une cinquième de match c'est pas grave on a un certain nombre de points de commandement on va dire Terrar, Bolton, Arius, Knoor de Flavie, Shutter ouais je suis avec pas mal de avec Terrar et attends il y a un souci c'est passé quoi la couleur en fait je ne vais pas dire ce que c'est je suis avec des mecs de ma guild mais je ne suis pas sur le local avec eux il y a bon je vais devoir y aller demain je me lève tôt très bon live il y a très vite peut-être pas écoute je ne vais pas faire un live en longueur aujourd'hui on s'arrête à 23h merci d'être passé ça fait plaisir de voir que tu passes de temps en temps courage pour tes études c'est la même galère pour moi donc je suis solidaire à 200% n'hésite pas à repasser de temps en temps quand tu as envie de mettre un peu un son off c'est toujours faisable merci d'être passé la prochaine ok ça a l'air de tourner ça a l'air de tourner mon pc a l'air d'être il suffisait peut-être juste que je le reboote c'est vrai que ces temps-ci je ne fais pas de reboots très souvent donc si à tombe c'était juste ça on va croiser les doigts toujours pas de la grotte gars ok donc là c'est un mec de ma team flag je vais suivre flag à niveau guild comment ça se passe dans le jeu alors beaucoup d'avantages je ne sais pas s'il y a beaucoup d'avantages parce que je ne l'ai intégré que ce matin je ne sais pas où je vais je ne sais pas qui je suis en préférence tant pis c'est pas grave on va suivre ici alors on a de la cavalerie il a déjà de la cavalerie le mec il a un léger mais avec le nombre de persos au fichier d'un coup tu m'étonnes tu m'étonnes ça a l'air encore faisable il a le mur du bouclier excellent ok je me prends déjà des tirs non je suis en train de perdre des mecs il faut qu'on se mette en dehors de leur ligne de tir merde 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 on va se mettre à couvert des bâtiments le mieux ce sera encore d'aller capturer le point là-bas comme ça mes unités vont pouvoir se régèner un petit peu j'en ai plus beaucoup mais c'est pas grave enfin j'en ai plus beaucoup il me reste 24 sur 32 ok je vais capturer le point ici putain les mecs en face ils ont de la cavalerie quoi j'ai jamais rien fait contre la cavalerie là on va attaquer parce que la défense là ça va être la merde merde ouais c'est bon j'ai perdu je me casse ouais il faut savoir qu'on se replier merde je suis mort ok est-ce que vous avez eu ou est-ce que tu as eu Rodgar une fluidité suffisante je vais essayer de prendre mes archers faire les choses un peu plus à distance voire prendre un peu le pouls pas le plou prendre un peu le pouls parce que moi au niveau du jeu j'ai pas spécialement plus de lag que quand je joue tout seul donc ça doit aller je peux faire les choses je veux vous dire je suis 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 j'ai pas je suis Oh putain Les mecs sont directement sur nous J'ai perdu mes archers J'ai perdu tous mes archers Aucun soucis j'ai vu tes PV des cintres Petit à petit, super Ok, donc là j'ai plus d'unité Putain les mecs qui ont en face Même les bots ils sont Ils sont super chaud Il va falloir que j'aille Rechercher une de mes unités Pour ça il faut atteindre la croix Donc en fait les points avec une croix Style croix médicale en fait Ce sont des zones Des zones de respam En fait on va dire ça comme ça Et Merde, je me suis fait déglinguer C'est des zones où on peut faire Soit changer les unités qu'on a Déjà avec nous Ou soit les faire régénérer Leur point de vie Ici moi j'avais plus d'unité Donc mon but c'était d'aller sur le point Maintenant l'ennemi s'est pointé Juste à ce moment là Je vais partir sur mes bûcherons En général mes bûcherons C'est une unité vraiment basique Mais je sais pas pourquoi Ça doit être psychologique Mais ils se démerdent vachement bien Et j'aime bien jouer avec Ils ont qu'une seule formation pour le moment Parce qu'il faut les développer pas mal Avant qu'ils soient intéressants Mais On va essayer de s'en sortir Je vais aller directement au point C Je sens qu'on va avoir On va se faire déborder dans pas longtemps Je sais pas c'est qui Ça doit être un ennemi Les ennemis ont obtenu des avantages Ils ont deux points Ouais ça c'est des ennemis Je vais directement aller au point C Je vais les renforcer un petit peu Ok les mecs ils sont à distance Ils ont plus d'unité Ok On l'a récupéré On se repositionne On va se prendre une charge de cavalerie Mais c'est pas grave On va tenir Ok j'ai perdu J'ai perdu toutes mes unités d'un seul coup C'est très marrant Les mecs ils nous ont traversé Eh j'ai encore des mecs avec moi en fait Ok J'en ai une Son unité va certainement devoir battre en retrait Putain les mecs avec les halbards C'est des bruts Mais pas possible quoi Les mecs ils sont en armure lourde Ils te font des combos au corps à corps Qui sont tellement violentes Que tu sais plus trop ce qu'il se passe Ici je suis tombé dans une Dans une bataille assez haut level Parce que toutes les unités qui sont en face de moi Ce sont des unités de Je veux dire professionnelles C'est des gros armures Des gros lanciers C'est clairement au dessus de moi Moi je suis encore que soit En unité rurale Ou soit en unité de milice Donc c'est vraiment un niveau Très 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 inférieur Je pense pas faire énormément de choses Intéressantes sur cette partie-ci Parce que les mecs en face sont Extrêmement bien Plus Balaises que moi en fait Je sais pas trop Ça va être les 40 minutes les plus Bizarres Il y a un matching level Bah oui je pense Mais étant donné que je suis Je suis assez bas level Par rapport à tous les autres Putain les mecs Ils ont une technique de fou quoi Ah en fait ils ont brisé Ils ont prisé Leur formation Je suis tombé dedans Et je me suis fait exploser Ok Ok Ah c'est space Déjà les mecs ils sont tous Carapasonnés Armure lourde Ouais ça doit être épique leur truc Ils sont quoi ? 57 39 73 Ouais j'ai plus du tout de J'ai plus du tout d'unité J'ai oublié d'en mettre Donc je peux continuer A agir en tant que Que simple héros Par contre Bizarrement Je me fais buter Mais on gagne énormément Maintenant il faut qu'on reprenne Il faut qu'on reprenne un point Parce que sinon ça va pas aller Je vais partir avec les mecs Parce que ça sert à rien d'aller tout seul Je vais me faire démonter Il faut que je sois en support Beaucoup de stratégies Énormément de stratégies A bas level je vais dire C'est encore gérable Tout seul en solo A plus haut level Quand on commence à avoir des unités Qui sont orientées Par exemple comme ici C'est un mur de bouclier Donc c'est des unités de lancier Tu peux faire des murs de bouclier Sur une ligne Tu peux avoir des tortues Donc les carapaces tortues Enfin tout des trucs comme ça Et à partir du moment Où tu commences à gérer ça Il faut commencer à gérer les placements A gérer les... Donc ça devient assez technique A ce niveau là Tu as les armes de siège Là par exemple Qu'on est en train de voir tirer C'est un... Une catapulte... Enfin c'est une... Une arbalète automatique Crash flamme Donc c'est des flèches enflammées Mais qui sont tirées En grosse quantité J'arrive même pas à me dégager J'arrive même pas à me dégager De la mêlée Les mecs qui sont en face Les simples troupes Deviennent tellement compliquées Pour moi de les battre Que c'est même pas gérable C'est même pas gérable Les mecs tout ce qu'ils ont à faire C'est envoyer leurs unités Et ça me démontre Je sais pas si je vais pouvoir revenir Dans la partie Là on était en train de gagner On est en train de se faire Me démonter Je suis mort Je suis mort 5 fois C'est la pire partie Que j'ai jamais fait toute ma vie J'étais là quand tu as dû Les tests Trace là Ça fait chier Et le pire c'est qu'à chaque fois Que je meurs Je fais perdre 10 points A ma team Donc il va vraiment falloir Que je fasse gaffe Et que j'arrête de foncer dans le tas C'est ça que je devrais partir Sur Sur Une unité distante Mais Ça me saoule un peu Parce qu'on peut pas changer En cours de route ici Vu que j'ai une armure Un casque Et tout ça Je peux pas Je peux pas mettre mon Mon ensemble Défaite Putain on a vraiment perdu Sur le fil Est-ce que Est-ce que ça me fait gagner Quelque chose quand même Rien Au pire tu joues les planquets Ouais mais Ça fait pas très C'est pas très sympa Pour le jeu Hop Ouais Ici ça s'est Mal passé J'ai pas pu Préparer psychologiquement A rentrer dans le feu De la bataille En fait Donc C'est un peu compliqué Bah oui Je pourrais jouer les planquets Je pourrais mettre mon mousquet Et essayer de faire De faire mon taf de loin Je peux essayer tiens J'ai aucune armure J'ai aucune armure très très joli personnage c'est une paire de demi-globes oculaires sur un cou et des bras et je me déplace comme ça donc ils sont ici pas d'alliance je comprends pas ce qui se passe en fait parce que je viens d'arriver je sais que ancien espoir c'était leur endroit de fief je sais pas trop ce qui se passe en fait ça le problème c'est que vu que je viens de plonger dans le truc je suis un peu paumé apparemment l'alliance dans laquelle je suis est en guerre est en guerre contre l'alliance tertios et là on vient de lancer des attaques mais on est censé avoir des riposte enfin c'est technique technique et là je suis toujours dans un groupe comment je fais pour quitter le groupe donc là j'ai quitté le groupe qu'est ce que je pourrais faire il reste combien il me reste 14 minutes je vais en relancer une je vais en relancer une pour voir si je peux pas faire un truc un peu intéressant quand même histoire de dire que je serais dans une dans un match avec des mecs de mon niveau alors au niveau de mes unités au niveau de mes unités de corps à corps ça c'est toutes les unités que j'ai pour le moment celle que j'utilise le plus c'est principalement les épées de milice donc bouclier, épées courtes j'aime bien utiliser les bûcherons ces boucliers genre c'est des portes avec une hache une hache à une main les lanciers sont bien aussi et au niveau unités distantes j'ai les archers conscrits qui sont sympas vengeance donc voilà les archers conscrits en une plus longue portée que les archers de milice enfin je peux en avoir plus parce qu'ils coûtent moins cher mais ceux-ci sont plus intéressants pour le moment et je n'ai rien à débloquer pour le moment est-ce que j'ai des unités que je pourrais débloquer moi j'ai que 145 points ça va être un peu trop pour le moment ça va être compliqué et au niveau où je suis je peux pas débloquer d'autres unités pour débloquer des chevaux ça va me coûter la blinde aussi donc c'est bien pour montrer que pour être tombé dans une partie avec des mecs qui avaient que de la cavalerie quasiment c'est que c'est quand même c'est quand même hardcore ah technologie ça j'avais jamais regardé tiens par contre étude géographique suivant augmente les récoltes de ressources grossières exotiques augmente les récoltes de ressources ordinaires exotiques ah non 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 ça les technologies c'est pour ça coutume paysanne augmente 5% les récoltes de ressources ordinaires et ça s'achète avec quoi ? technologie à ajouter recherche en quoi ? ça coûte juste du temps en fait ça coûte juste du temps bien augmente la production de coton augmente la production de peau de poids mais... ah ouais ça me prend juste des secondes en fait pas mal avance depuis le dernier ah ouais ouais j'ai... j'ai un peu joué aujourd'hui en fait j'ai un petit peu joué c'était ma journée geek aujourd'hui ok donc ça ça à l'air pas trop compliqué à lancer augmente la production de pierre augmente la production de bois production de minerai production de minerai il n'y a rien pour les rations ce qui m'aurait intéressé c'est pouvoir récolter plus et ça ça augmente la production c'est quoi ? non ça augmente les récoltes de ressources grossières exotiques voilà la bataille commence apparemment c'est un peu le footer dans l'alliance apparemment il y a des mecs qui sont en train de roder un peu partout donc sur l'open world d'après ce que j'ai compris on peut attaquer d'autres unités joueurs que si ce sont des gens avec qui on est en guerre je vais prendre eux pour essayer une fois pour essayer de les faire exp un petit peu je vais les prendre en premier je prendrai ceux-ci après allez c'est parti on va essayer de se faire une bonne partie avant la fin de la soirée alors ce sera un petit stream mais au moins je suis content de voir que c'est rentré dans l'ordre et que c'est faisable il va falloir que je prenne l'habitude une heure avant de faire un reboot du pc et de virer tous les programmes il va falloir que je vais remettoyer un petit peu mon pc quand même beaucoup de trucs à faire bon allez j'ai des archers je ne sais même pas s'ils sont archers courts ou archers longs ils ont plus plus de doctrine de placement enfin ce n'est pas des doctrines c'est des je me suis compris ok on a un arrivage ennemi moi je me place devant ça les mecs ils tirent déjà je suis con je pense le pc a chouchouté il va falloir que je les chouchoute un peu le pc c'est quoi comme archers ils arrivent à tirer à cette distance il sacré tire les miens ils ne mouffent pas et tu as déjà ces archers là qui sont en train de canarder comme pas possible ok là ils sont en débandade ça veut dire qu'ils ont perdu leur capitaine ok le point c est capturé donc on va certainement avoir une attaque dans pas longtemps on va laisser faire jouer ces archers ici je prends un peu de recul je prends un peu de recul pour voir dans quel sens ça arrive là je vois que ça arrive de ce côté ici donc je les replace hop hop et en canard oh merde merde ok il faut savoir que tuer le tuer le héros d'une unité ça permet au bout de quelques secondes de faire en sorte que l'unité entière fouille avec le petit symbole qui est au dessus de la tête donc c'est super intéressant de prioriser le héros comme cible parce qu'une fois que c'est fait on peut déjà s'enlever une grosse épine du pied concernant le reste de son unité donc là ici juste en face c'est bon on va essayer de réorienter pour ici et j'ai perdu j'ai perdu 4 mecs quand même ok bah je suis plus un joueur défensif il va peut-être falloir que je m'investisse plus au niveau de des unités d'archer je sais pas là je perds personne donc j'ai pas de pas d'unité qui m'emmerde pour le moment là ça va arriver par contre ouais ça arrive ça arrive ça arrive merde j'ai plus personne merde 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 j'ai plus d'unité j'ai plus d'unité merde 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 tant pis je vais crever mais tant pis ok ça commence déjà super mal on a perdu on a perdu déjà 600 points eux que dalle ils vont prendre les 3 points tranquillou sans se presser ok qu'est-ce que je vais prendre mes épéistes c'est mes plus puissants en fait donc j'ai pas trop le choix les mecs sont juste à nos portes allez go c'est moi Sous-titrage ST' 501 Ok, le poing on va le recapturer Et puis je vais aller soigner mes unités Il faut savoir que le cheval, comme on l'avait vu Si jamais on se le fait tuer pendant une partie Déjà on ne peut plus le réinvoquer Donc ça c'est un peu chiant Je vais soigner mes troupes Et puis on va repartir sur la position A On va essayer de prendre Harver Oh ok, ils sont déjà quatre On va plutôt se concentrer sur ça ici Nice J'ai perdu deux mecs Et je les ai régen Demi-tour Allez, on attaque J'aime bien discipliner mes gars Pour vraiment les gérer correctement Parce que c'est vite parti en couille Ok, ils sont déboutés On va vite aller se régen Ça va, je commence à connaître un peu les cartes Donc Ok, régen En fait sur cette map-ci On sait qu'entre les deux points facilement C'est ce point-ci pour la régen Et le point A Et on switch entre les deux En faisant juste gaffe en fait Je pourrais même essayer de passer sur le point C Mais les mecs ont l'air assez vénère On va y aller quand même On va voir un petit peu ce qu'ils ont ici Ils ont rien, il n'y a personne Donc on va y aller Mais c'est super à découvert Ici pour bien faire En termes de comptage de points Faut vraiment privilégier le Le pas mourir En fait Merde, s'ils capturent le point A direct après Ça va pas les mecs Ça va servir à rien que je me tape le point C tout seul Ah si ça va On l'a repris Nickel On va attendre Merde Merde, putain Ils ont repris le point On file Merde, c'est bon On a perdu On a perdu On a perdu Largement Les mecs sont balèze Quand même Dommage Dommage Ça fait baisser mes stats Mais c'est pas grave Et j'ai monté d'un niveau Au niveau de mes unités Les épices Je ne pourrais pas les promouvoir Cette fois-ci Ok, on va quitter le champ de bataille Il y a peut-être moyen que je montre un peu l'open world Ce serait sympa Et puis après on va s'arrêter là quand même Merci Ok Alors Oh Ok, alors là on va arriver sur le world map, ce qu'il faut savoir c'est que quand on s'y déplace on rencontre parfois des débris, des cités abandonnés, des chariots abandonnés ou bien des campements et les fouiller c'est très intéressant parce qu'on peut dégoter des trucs pas mal, enfin c'est à chaque fois l'occasion de faire le plein de ressources, enfin quand je dis le plein c'est parfois juste 300 pièces de cuivre mais c'est jamais inégligeable, il y a des, comment dire, des troupes rebelles qui circulent, il y a deux types de troupes rebelles, les troupes rebelles passives je veux dire qui sont d'un niveau relativement cool et les troupes rebelles, attention quittez la zone sûre, et les troupes rebelles qui sont elles agressives et en général d'un niveau assez imposant. Donc ici par exemple il y a une hutte délabrée, je vais aller la farmer, pour se déplacer sur la map les rations sont très importantes puisqu'on ne déplace pas des troupes sans rations, si on n'a pas de troupes, euh si on n'a pas de rations, bon c'est plus déplacé, donc c'est problématique, donc c'est toujours intéressant sur la carte de voir où se situent les points comme ceci, donc les fermes, parce que c'est les endroits où on pourra aller farmer des ressources, et c'est toujours intéressant de se déplacer avec des ressources. Ici les unités sont à trois casques, donc je pense que c'est ardu donc c'est vraiment pas l'endroit où je dois aller me friter pour le moment, on va retourner un petit peu sur Ogolia, c'est déjà une zone un peu plus faisable pour moi, peut-être bêtement là en fait, je vais aller, je vais aller là-bas, hop, on va se déplacer, voilà, tout à l'heure par exemple c'est ce que j'ai fait, j'ai traversé un petit peu la map en loin en large notamment pour pouvoir aller rejoindre la guilde parce qu'il fallait que j'aille dans leur fief principale, pardon, donc là ce qui est bien c'est qu'ils sont relativement nombreux en ligne, en 17, ça fait longtemps que j'avais pas vu une guilde aussi nombreux se connecter, et ils sont assez organisés donc c'est assez cool, je suis sur l'île, je vais mettre sur la 2, tout à l'heure la 2 ne me posait absolument pas de problème, parce que dans la 1 tantôt j'avais pas la possibilité de faire de combat ou quoi, alors que sur la 2, oui, donc je préfère partir directement sur celle-là. Ok, alors il me faudrait un combat pas trop compliqué dans un premier temps, il y a ceux-là, hop, on va aller faire ça, ne serait-ce que pour voir un petit combat PVE et puis après, et puis après on se dirait au revoir pour ce soir. Ok, je vais prendre le combat là-bas, attention, territoire à montre, zut, donc là c'est un combat pour réaliser, hop, on va se le faire. Alors, combat, laissez-nous tout ceci, déclarer FORFUD, ouais. Allez, on va lancer un petit combat. Qui je vais prendre en premier. Jusqu'à présent, toutes les maps que j'ai fait en mode PVE ressemblent un peu à ça. Merde, là c'est des archers par contre, là ça va être chiant. Moi je vais capturer le point pour pouvoir régénérer. Je perds déjà des mecs. Non mais c'est pas vraiment le moment, mec. Ok, ça s'est pas trop mal passé, c'était pas trop compliqué. J'ai même tapé que sur un mec. Mission accomplie. Donc ici, c'est pas encore trop compliqué. J'ai fait une mission où les mecs étaient un peu plus... Enfin, étaient un niveau juste au-dessus. Et où là, une fois que j'ai buté les premiers mecs, j'avais un boss à battre. Donc c'est déjà un peu plus hardu. Et ce qui est intéressant, c'est de récupérer les armes de melee ici. Parce que ça permet de faire les quêtes de fièvre. Donc qui sont des quêtes répétables, mais qui donnent pas mal de ressources. Donc le PVE est quand même assez important. Donc en général, ce qui se passe, c'est au début de journée, tu fais tes quêtes de recherche aléatoire en PVP. Et puis après, le mieux, c'est encore de farmer le PVE. Bon, sur ce, le stream de ce soir a été un peu compliqué. Désolé pour ceux qui étaient présents et qui n'ont malheureusement pas pu continuer avec nous. Je vais quand même... Je sais pas si en me déconnectant ici par contre, c'est judicieux. Je vais aller me retaper dans une ville la plus proche possible. Berglof. Voilà, on va aller là. C'est où ça ? C'est pas ça. C'est là-bas. Est-ce que je peux m'y rendre ? Ouais, je peux m'y rendre. Désolé disais-je pour le stream qui... Ouais, ça a été court mais intense. J'ai bien aimé parce qu'au final, j'ai pu remettre le stream en qualité optimale. Même si j'ai un peu l'impression que vous, vous avez une visibilité un peu fort sombre quand même. Peut-être que je change ça pour le prochain stream. Donc on se retrouvera demain sur le bistrot des gamers. Donc cette semaine-ci, je recommence un petit peu sur le bistrot des gamers. On fait du 21-23, comme d'hab, en période scolaire. Merci. Demain, je vais avoir une grosse journée. Donc je serai certainement tout naze demain. Je serai certainement épée nuit. Ah oui, il faut que je... Comment ça ? Soit impossible ici. Merde, j'ai perdu des gars et il faut que je les... Je peux pas les soigner dans cette cité-ci. Il faudrait que je le fasse à un autre moment. C'est pas grave. C'était juste pour me déconnecter à un endroit où je risquais pas de mourir. Je vais juste aller rendre la quête ici. Comme ça, je pourrais la reprendre demain. Merci Roadguard d'avoir été encore présent ce soir. D'être toujours présent. Pourquoi dire encore quand on peut dire toujours. J'espère qu'on se recroisera demain. J'espère que ton PC va s'en remettre. Je me demande si on voit les participations. Niveau XP. Niveau actuel. Ok. J'espère aussi. Allez, courage. Ah, on a des quêtes de fiefs chez nous aussi. Ok. Ouais, là, j'en ai récupéré 21 sur 140 pour pouvoir rendre cette quête-là, qui me donnerait tout ça de récompense. Ça, c'est quoi ? Contient un pactage décent au épique d'unité occidentale. Donc, c'est intéressant à faire. C'est... À faire. Ok. On se pencherait un peu plus là-dessus demain. On va en profiter que j'ai réussi à comprendre comment... Enfin, pourquoi mon PC déconneit. Donc, ça, c'est fait. Et on continuera ça demain. Merci Roadguard d'avoir passé la soirée avec moi. Voilà. Je ne vois pas pourquoi j'ai fait ça. Merci aux autres aussi, qui sont passés. Je ne les oublie pas, même si... Même si je ne le redis pas. Allez. C'était une soirée sans, on va dire. Où la technique n'était pas spécialement au rendez-vous. Passe une bonne fin de soirée, Roadguard. Passe une bonne nuit. Et on se retrouve très certainement demain. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501